Générique ... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire, les experts, les experts juridiques. Je vous invite dès maintenant à sauter sur votre téléphone puisque je sais que vous avez des questions à nous poser. Vous appelez donc au 0262 566 566 pour poser vos questions et pour y voir plus clair dans votre situation. Et ce soir avec nous, nous avons deux experts. Nous avons avec nous Maître Jean-Jacques Morel. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci, et vous-même ? Ça va, merci, vous êtes en forme. Très bien, parfait. Voilà, je vais s'associer. Il y a un petit peu de vent à Saint-Denis. Il y a beaucoup de vent à Saint-Denis. Pas un peu frisqué, mais ça va. Mais je vous rassure, il y en a aussi, il y en a beaucoup plus dans l'Est pour moi qui viens de Saint-Benoît en ce moment. Je peux vous dire que là-bas, c'est la tempête. Et nous avons également avec nous Maître Clifi et Thèves. Comment allez-vous ? Bonsoir, très bien, on super forme, tout va bien. Nous, dans le sud, ça va, on n'a pas trop de vent. Pourtant, d'habitude, il y a plus de vent que chez vous, mais ça va, dans le sud, ça va, tout va bien. OK, donc le vent, la tempête s'est concentrée dans le nord. Ce soir, ça va souffler très, très fort. Alors, n'hésitez pas à nous appeler pour nous poser vos questions. Donc, comme je le disais, vous nous appelez au 0262 566 566. Vous coupez le son de la télévision, c'est mieux. Vous nous écoutez dans le téléphone, vous nous entendrez beaucoup mieux. Et nous aussi, pour le coup. On ne cite pas de marque, s'il vous plaît. On ne cite pas de nom. On n'appelle pas si on est un client des avocats ici présents. Attention, je veillerai très bien à cette règle. Et puis, en contrepartie, vous nous appelez en tout anonymat. Vous pouvez nous poser vos questions. Et on est là pour vous aider. Voilà. Alors, quels sont les sujets du moment, en ce moment ? Est-ce qu'il y a une période où il y a plus de choses que d'autres ? Alors, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu que des personnes, par exemple, licenciées. Donc, des difficultés pour les entreprises, puisqu'on est quand même dans un moment un peu moreuse où les entreprises ont du mal à payer leurs charges, etc. Et donc, des dissentiments, alors, des salariés qui ne savent pas trop comment faire, des salariés qui n'ont pas leur salaire payé, etc. Donc, il y a pas mal de difficultés liées à l'exécution du contrat de travail et à la fin du contrat de travail, à savoir, qu'est-ce que je dois récupérer comme document ? Est-ce que c'est normal que ça fait deux mois que je n'ai pas mon attestation Pôle emploi pour pouvoir toucher mes ACEDIC ? Enfin, bon, c'est vrai que c'est des questions récurrentes. Aujourd'hui, ça n'a été presque que ça, mais je pense que, voilà, on a tous nos journées à thème et aujourd'hui, ça n'a été un peu que ça. Mais c'est vrai qu'avec la fin de l'année, souvent, des difficultés pour les entreprises de rentrer dans leur... de rentrer la trésorerie et qui fait qu'il y a des répercussions sur les salariés. Oui, donc on anticipe déjà la fin de l'année. Depuis le mois de septembre, on est déjà... Ah ben, on est déjà sur... Oui, et puis bon, après, les charges, il y a pas mal de petites choses. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont du mal à un moment donné. Et la difficulté, c'est que, par exemple, aujourd'hui, moi, j'étais en audience et c'est vrai que je me dis qu'il y a des entrepreneurs qui pourraient très bien s'en sortir s'ils ne faisaient pas, des fois, un peu l'autruche. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte, on fait pas attention, on a quelques petits problèmes de trésorerie. Et au lieu d'anticiper et puis d'essayer d'en discuter, notamment avec les salariés, c'est des choses qui peuvent... Voilà, bon, voilà, j'aurais un peu de retard sur le salaire de ce mois-ci, mais ça va aller mieux, etc. Il y a des salariés qui peuvent être compréhensifs et qui ne vont pas tout de suite aller en procédure. Oui, et puis qui vont prendre part à sauver l'entreprise, peut-être. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça s'est déjà vu et je pense que c'est un dialogue qui doit exister. Alors, c'est vrai qu'on a toujours une espèce de barrière entre le salarié et l'employeur, puisqu'il y a le lien de subordination, mais qui existe, et ça, c'est évidemment la définition même du contrat de travail. Mais je pense qu'il y a pas mal de petits problèmes qui pourraient être résolus avec un dialogue. Oui, on oublie que l'entreprise, le travail, tout ça, c'est avant tout une aventure humaine. Et on oublie la communication, les relations. Tout à fait. Ce n'est pas évident. Oui. Et chez vous, Maître Morel, quels sont les sujets du moment ? C'est un peu le hasard des choses. Moi, ce matin, les rendez-vous, c'était surtout des problèmes de terrain, de servitude, de bornage, de passage bloqué. Et puis aussi, il y a pas mal de soucis sur des maisons. Un monsieur qui construit une maison, et puis l'artisan ne va pas jusqu'au bout. Donc il y a des malfaçons, un abandon de chantier. Donc à ce moment-là, il faut déclencher une expertise. Donc ça se pose assez souvent. Et puis les gens ont une maison, ça coûte très cher. On met beaucoup d'argent dedans. On a fait un gros prêt. Et puis on se retrouve avec un bien qui n'est pas fini, qui n'est pas habitable. Donc pas mal de problèmes immobiliers, je dirais. D'accord. Et sur le hasard des choses, vous savez. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a déjourné. Déjourné. Il y a des jours, voilà, on ne recevait que des divorces, par exemple. C'est ça, oui. C'est un petit peu... De séparation. C'est ce qui fait un peu le charme de la profession, surtout dans des villes, je dirais, de province, comme La Réunion. C'est pas une grande ville. Donc il n'y a pas d'avocat spécialiste. Un avocat, il prend les affaires au fil de l'eau. Et finalement, il défend le salarié, le patron parfois. Il défend l'automobiliste imprudent. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un peu, je dirais, un généraliste de la vie quotidienne. D'accord. Et est-ce que vous allez toujours forcément en procédure ou bien vous arrivez la plupart du temps à privilégier peut-être des arrangements, du dialogue ? Alors, on essaye, mais souvent, comme le disait ma consoeur qui est fiétéve, souvent les gens attendent. Et le problème a le temps de se compliquer. Et au point où on en est souvent, il faut déclencher les procédures. Alors on essaye, surtout quand on voit qu'on a un avocat avec qui on peut parler en face. Généralement, on se parle assez bien. Oui. On essaie de décrocher son téléphone ou de faire une lettre pour éviter le contentieux. Ça marche pas toujours, mais c'est vrai que c'est assez dans l'air du temps de privilégier la médiation, le dialogue, voire l'arbitrage. Et quand c'est possible, on le fait. Mais parfois, c'est pas possible. Et on se rend à l'évidence. Et à ce moment-là, on se dit, le juge tranchera. D'accord. Mais souvent, les gens, quand ils arrivent, c'est déjà un peu trop tard. Ils ont déjà... Oui, parce qu'ils ont pas le réflexe de se faire conseiller tôt. Oui. Donc ça monte en puissance, on s'insulte. Ensuite, les courriers recommandent départent. Et on se monte le bourrichon, etc. Et après, ça atteint un tel stade que les gens, ils ont beaucoup de mal ensuite à s'asseoir autour d'une table, même avec des avocats, parce qu'on a dépassé la ligne blanche. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens se crispent sur des positions. Et c'est vrai que nous, on arrive, en général, tout est très, très, très rigide. Et on a du mal, peut-être, à faire bouger les choses. Mais il faut... Alors, comme disait Maître Morel, on est dans l'ère du temps, de la médiation, de la transaction, de l'amiable. Et il faut savoir qu'on a un texte qui, aujourd'hui, est entré en vigueur depuis le 1er avril 2015 et qui nous impose, avant toute procédure judiciaire, aujourd'hui, on est obligé de passer par une lettre de mise en demeure. D'accord. C'est-à-dire qu'on doit écrire à l'adversaire, d'abord, pour lui dire, voilà, j'ai été contacté par un tel, il y a telle difficulté, pourrions-nous envisager une solution amiable ? C'est parce que c'est tellement dans l'ère du temps que, maintenant, on nous l'a imposée. Oui, c'est ça. Donc, et c'est vrai que, parfois, j'allais dire, on est dispensé de faire cette mise en demeure parce qu'il y a déjà eu des lettres recommandées qui se sont échangées et on voit bien qu'objectivement, la solution amiable, elle paraît très compromise. Donc là, on n'a pas le choix que de saisir la justice. D'accord. Bon. Bah, écoutez, avant de saisir la justice, appelez-nous. On va déjà essayer d'y voir plus clair dans votre situation, de voir s'il y a des dialogues qui sont possibles. Et on va prendre tout de suite, du coup, le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue chez Les Experts. Oui. On vous écoute. Je suis très heureuse de te demander, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Voilà. Je suis mariée. Oui. Il y a déjà 22 ans. D'accord. Félicitations. C'est pas facile de tenir jusque-là. C'est bien. Comment ? C'était pas facile de tenir jusque-là, donc bravo, déjà. Merci. Voilà. Je voulais savoir. Voilà. J'ai fait une bêtise. Pas une bêtise. Mon mari avait un compte, avait une somme, elle s'est atteint, c'est son compte. D'accord. 10 000 euros. Ok. J'ai utilisé les 10 000 euros sans qu'il connaît. Ok. D'accord. Parce que j'étais endettée et puis, je voulais savoir, après, dans les années qui viennent, j'ai essayé de remplacer, mais j'ai pas pu. D'accord. Donc là, il est toujours pas au courant. Comment ? Il est toujours pas au courant ? Il est déjà au courant. D'accord. On a discuté, mais maintenant, notre couple bat de l'aile. D'accord. Et là, normalement, bon, normalement, ça marche plus. C'est la partie en fumée. D'accord. Je voulais savoir, normalement, comment faire s'il agit au niveau de la justice. Comment on a... Ben, il veut la séparation. Ok. C'est pas exactement pour ça, mais c'est pour autre chose. D'accord. Je voulais savoir. Ok. Donc, vous avez peur qu'ils prennent... Comment ? Vous avez peur qu'éventuellement, ils portent plainte, voilà, qu'ils saisissent la justice pour ça. Donc, normalement, moi, je voudrais qu'ils portent pas parce qu'ils me harcèlent tout le temps. C'est vrai que c'est pas bien ce que j'ai fait. D'accord. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une solution que je prends un avocat pour les remboursements, comment ça se passe. Moi, je voudrais, je voudrais, si vraiment ils portent plainte contre moi, j'accepte parce que c'est moi qui ai fait l'erreur. D'accord. Mais je voudrais savoir le représailles, les... D'accord. Vous voulez savoir ce qui va se passer s'ils portent plainte. Je voudrais, jusqu'à la séparation, je suis obligée d'accepter. D'accord. C'est moi qui ai fait... Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité, après, si on dépose le divorce, comment ça se passe, est-ce qu'il y a une suite au niveau... Qu'est-ce qui va vous arriver au niveau juridique ? Voilà. Vous voulez savoir ça. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, on va... Écoutez, moi, je pense, madame, qu'il ne faut pas trop vous inquiéter. Bon, ben si, si vous avez des problèmes de coupe, c'est embêtant. Mais je dirais par rapport à cette somme que vous avez subtilisée. Il ne faut pas trop vous inquiéter. Parce qu'il faut appeler un chat un chat sur le compte. Madame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper le son de la télévision parce qu'on s'entend ? Voilà, vous... Voilà. C'est un peu mieux. Alors, vous nous entendez, madame ? Oui, oui, du coup. D'accord, très bien. Voilà. Je vous disais qu'il y a deux questions. Il y a la question de cet argent que vous avez pris sur le compte de monsieur. Voilà. Ça ne m'apparaît pas très grave, en tout cas sur le plan du droit. Parce qu'en principe, s'il voulait, il n'y a pas de vol entre époux. Donc il ne pourra pas, comme si le voisin avait volé sa voiture, aller déposer plainte contre vous pour vol en disant « Mais c'est scandaleux. Ma femme m'a volé 10 000 euros. » Bien. Ça n'aboutira pas sur le plan pénal. Bon. Il n'empêche que c'est peut-être un des éléments qui ont participé à la rupture de confiance entre vous. Ça a peut-être joué. Mais il y a d'autres choses, vous l'indiquiez. Moi, je pense qu'il y a toujours plusieurs facteurs dans une difficulté, je dirais, conjugale. À partir de là, c'est à vous de voir avec lui si vous pouvez mettre en place un petit échéancier en fonction de vos revenus pour le rembourser. Mais ça n'aura pas de conséquences pénales et le procureur ne vous poursuivra pas pour ça. Maintenant, il y a une deuxième question qui se pose et qui n'a rien à voir, c'est le divorce. Pour ça, évidemment, qu'il vous faut un avocat. C'est même obligatoire. On ne peut pas divorcer sans avocat. Et vous allez devoir, par intermédiaire de votre avocat, saisir un juge qui s'appelle le juge aux affaires familiales, soit pour engager une procédure de divorce contre lui, soit si c'est lui qui en prend l'initiative, vous allez devoir vous défendre contre les demandes qu'il pourra éventuellement formuler dans le cadre de cette procédure, par rapport à la maison, par rapport aux enfants, que sais-je. Voilà un peu comment je vois les choses. Mais votre inquiétude première était de savoir si vous alliez être inquiété par rapport à cet argent que vous avez récupéré. Et la réponse est non. Madame, est-ce que vous êtes mariée en communauté de biens ? Madame ? Madame ? Oui, oui. Est-ce que vous êtes mariée en communauté de biens ? Est-ce que vous êtes en séparation de biens ? Vous avez fait un contrat de mariage ou pas ? D'accord. Vous n'avez pas fait de contrat de mariage, madame ? Il y a un coché. Bon. Allô ? Il n'y a plus personne ? Il n'y a plus personne. Bon, ok. Eh bien, madame, on espère avoir répondu déjà à votre question. N'hésitez pas à nous rappeler ce soir ou la semaine prochaine, si vous voulez y voir encore un peu plus clair. 0262-566-566. On est sur Les Experts sur Télé Créole. Donc, je vous invite à nous appeler dès maintenant. Et on va prendre tout de suite cet appel qui est en attente. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir, tout le monde sur Plateau. Bonsoir. Moi, je vais aller directement. Je suis presque au même cadre, madame, mais je suis déjà en procédure de divorce. D'accord. J'espère que c'est pas le même. 450 euros d'RSA. Alors, c'est pas le cas du tout. Et moi, j'époigne tout ce que je touche à mon avocat. Comment ça se fait que son avocat a cru à mon ex, quoi ? C'est ça, je trouve ça un peu bizarre. D'accord. Alors ? Monsieur, est-ce que vous êtes déjà divorcé ou pas ? Non, non. Non. C'est donc que vous êtes passé en audience de conciliation et vous avez... Oui, oui. Voilà. Et l'ordonnance de non-conciliation a été rendue. Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'elle vous a été signifiée par un huissier ? Ben oui. C'est dans la main de l'huissier. Et puis, elle touche déjà la moitié de mon salaire, quoi. Non, mais est-ce que la décision, elle vous a été amenée par un huissier ? Oui, oui. Donc, vous avez un délai d'appel. Est-ce que vous avez fait appel de cette décision ? J'ai demandé à mon avocat, à mon avocat de faire appel. Mon avocat m'a dit non, c'est pas la peine de faire appel. Et il vaut mieux faire accélération de divorce. Oui, c'est possible parce que parfois, effectivement, la procédure d'appel est plus longue. Donc, évidemment, c'est possible. Alors, en revanche, c'est pas les avocats qui décident de quoi que ce soit. Les avocats, effectivement, ils vont justifier d'un certain nombre de choses au juge. Après, il appartient au juge de trancher et de donner le montant que lui estime être le montant qui est dû à madame. Alors, il faut savoir. Si vous dites « madame, elle n'a pas le RSA », il faut amener des justificatifs à votre avocat parce que votre avocat, malheureusement, il ne va pas pouvoir prouver autre chose. Si votre épouse, par l'intermédiaire de son avocat, justifie d'avoir le RSA par une attestation CAF, je ne vois pas comment l'avocat pourrait faire autrement que d'accepter la situation. Est-ce que c'est normal que madame, son avocat, me demande la moitié de mon salaire ? Ah non, la moitié de votre salaire, ce n'est pas possible, monsieur. Et puis, ce n'est pas son avocat qui vous demande. Ce n'est pas possible. Ah bon ? C'est le cas parce que madame touche à moitié de mon salaire. Moi, je me retrouve avec un salaire de 600 euros par mois. Écoutez, moi, je vous renvoie vers votre avocat. Ce n'est pas possible. La moitié du salaire, ce n'est pas possible. Il faut savoir qu'il y a effectivement un devoir de secours qui est dû à l'épouse. C'est ce qu'on appelle le devoir de secours. Mais il est calculé en fonction de vos revenus, de vos charges et des revenus et des charges de madame. Oui, mais j'ai déclaré tout à mon avocat. J'ai mené toutes les factures que j'ai déjà payées, l'assurance, tout ce qu'il faut à payer tous les mois. Et alors que l'avocat, comme ici, il n'y a rien fait, c'est du doigt. Alors, il faut savoir que les prêts, par exemple, les magistrats n'en prennent pas beaucoup compte. Par exemple, si, alors je dis n'importe quoi, mais si vous avez un prêt voiture à 500, 600 euros... Je n'ai pas de prêt voiture, mais j'ai l'assurance, j'ai les frais de gasoil, les frais d'usage et tout. J'ai que citer l'eau, etc., etc., les impôts à payer. Et madame a déclaré aussi que son fils vient avec elle. Alors, ce n'est pas le cas du tout. Il faut justifier tout ça. Rien n'est joué, monsieur. Il faut justifier tout ça. Il faut amener des preuves qu'elle dit faux. Alors, ce n'est pas uniquement en disant qu'elle dit n'importe quoi, elle dit faux, que vous allez pouvoir avancer votre dossier. Il faut ramener des attestations, il faut ramener des éléments qui justifient que, par exemple, le fils n'est pas au domicile de madame, qu'il n'est pas à sa charge. Enfin voilà, il faut ramener des éléments à l'avocat qu'il puisse transmettre au juge. Sans ça, effectivement, vous ne pourrez pas modifier votre décision. Et là, sur la deuxième étape, effectivement, la deuxième étape du divorce, vous allez avoir la possibilité de faire modifier tout ça. Rien n'est encore joué. Et comment ça se fait qu'elle dit à son avocat qu'elle touche 450 euros de RSA ? Et alors, ce n'est pas le cas. Normalement, elle doit justifier, normalement. Oui, mais le juge aussi. Le juge aussi, il a besoin d'un justificatif. Il ne va pas se... Pourquoi ? Ils m'ont demandé 600 euros sur mon salaire. Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne connais pas le... Ah oui, mais à quel point il faut que je frappe, là ? Est-ce qu'il y a des enfants ? C'est ça, oui, c'est ce que je me disais. Est-ce qu'il y a des enfants, monsieur ? Pardon ? Est-ce qu'il y a des enfants ? Ben, il y a mon fils, le dernier, il a 20 ans. D'accord. Et la plupart de la chambre, quoi. Non, mais 600 euros, c'est que pour madame, c'est que pour le devant de ce coup. C'est 400 pour elle et 200 pour mon fils. Ah, voilà. Je trouve ça un peu exagérée, non ? Je ne peux pas analyser votre situation, monsieur. Vous avez un avocat, vous avez des pièces, des revenus, enfin, vous avez des justificatifs qu'il faudrait apprécier. Moi, j'ai fourni toutes les pièces qu'il faut à mon avocat. Si vous n'êtes pas satisfait de votre avocat, vous pouvez en changer, hein ? Oui, mais le problème, c'est que j'ai déjà payé mon avocat plus que la moitié et je ne vois pas tous les choix d'aboutir, quoi. Je ne peux pas vous en dire plus. Là, ici, vous avez une... Si je vois un juge des affaires familiales, un truc comme ça, est-ce que c'est possible ? Pardon ? Un juge des affaires familiales, pour aborder un peu le sujet, quoi. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas avoir le juge aux affaires familiales. Ah bon ? De toute façon, là, il n'est plus saisi, le juge aux affaires familiales. Il a rendu sa décision. Là, donc, il faut attendre le divorce. Il faut attendre la deuxième étape. Oui, mais pendant ce temps-là, Cabri m'en s'enlève. C'est pour ça que Cabri devrait aller voir l'avocat pour essayer d'accélérer la deuxième phase de la procédure. J'ai déjà pris une décision. Je vais attendre jusqu'à la fin d'année. Si il n'y a rien qu'un boutier, je vais faire en termine de la fin devant le tribunal, en disant que je ne peux pas vivre avec 100 euros. Je travaille tous les jours, madame. Même si je suis malade, je n'ai pas travaillé, moi. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Vous parlez de lever tous les matins pour y travailler ? Monsieur, je vous entends très bien. En principe, ça n'est pas possible. La moitié de votre salaire qui passe en contribution, ça me paraît énorme. Mais moi, je vous invite à voir votre avocat. Si votre avocat ne vous entend pas, vous avez la possibilité d'en changer, vous avez la possibilité de saisir le bâtonnier. Votre grève de la fin n'avancera pas votre situation juridique. D'accord ? Donc, il n'y a personne qui viendra vous aider avec la grève de la fin. Tout le monde n'en aura rien à faire. Objectivement, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut que vous fassiez, par contre, c'est vous démener pour amener les pièces qui justifient que votre épouse n'a pas dit tout. Et éventuellement, soit, si vraiment il y a une perte de confiance importante avec votre avocat, on changeait. Mais il faut que vous agissiez. Il ne faut pas attendre, même jusqu'à la fin de l'année, je pense que ce n'est pas... Oui, mais en plus, j'ai déjà donné plus de la moitié à mon avocat et... De toute façon, le bâtonnier est là. Écoutez, le bâtonnier est là pour taxer les honoraires. Donc, si le bâtonnier estime qu'il y a une restitution à faire, il le dira. S'il estime que la moitié des honoraires, c'est suffisant pour la première phase de la procédure, ce sera... Voilà. Et puis après, vous irez voir un autre avocat. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc là, il faut que je vois un bâtonnier. Il faut que vous... Oui. Il faut déjà que vous parliez à votre avocat. Ce serait peut-être plus correct de lui dire que... Voilà, que pour vous, il y a une perte de confiance et que vous préférez essayer de travailler avec quelqu'un d'autre. On peut l'entendre, hein. Je veux dire, ça peut nous arriver à tous. Oui, mais ce que je dois donner à mon avocat, c'est foutu. Pardon ? J'ai déjà donné plus la moitié à mon avocat. Alors, ça sera foutu. J'ai vu les piadures. La moitié de ce que je dois donner à l'avocat, c'est foutu. Ben, c'est pas que c'est foutu. Il a fait aussi un travail, votre avocat. Il vous a suivi sur toute la... Il a fait quoi ? Je vois pas grand-chose du appel, hein. C'est pas à moi qu'il faut vous demander les comptes. C'est à lui qu'il faut demander. Il faut voir avec lui. Ben, je vais voir ça. Et puis, je vais attendre un peu pour voir. Mais ce n'est pas possible de tenir. J'ai les infos. Non, non, mais attendez pas, monsieur. Si vous dites que ce n'est pas possible de tenir, agissez et réagissez. Voilà. Donc là, il faut réagir, monsieur. Donc, soit vous essayez d'aller voir un autre avocat. Ce que vous avez déjà payé, eh bien, effectivement, vous l'avez déjà payé. Donc, mais n'hésitez pas à en changer si vous n'êtes pas satisfait. Oui, monsieur. Après, il faut réagir un autre avocat. Ah ben, c'est sûr qu'il n'a pas à le faire pour la beauté du geste. Il faut bien que... Dans ce cas-là, il faut que je mange... Si vous êtes vraiment dans le besoin, vous avez peut-être droit aussi à l'aide juridictionnelle. Il faut voir. Ben, là, il faut voir qui peut l'aide juridiction juridique. Un autre avocat. Un autre avocat. Oui, exactement, monsieur. Donc, parlez déjà à votre avocat actuel. Et n'hésitez pas à revenir vers nous la semaine prochaine si vous avez d'autres questions. OK. D'accord ? Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 0262 566 566, on est donc chez les experts, avec nos experts juridiques. Donc, bien évidemment, on n'a pas toujours tous les détails de votre dossier. Donc, on ne peut pas répondre à tout. Mais en tout cas, on peut déjà essayer d'y voir un peu plus clair. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir, madame. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Allô. Bonsoir. Vous nous entendez bien ? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Eh bien, nous, on vous entend, on vous écoute. Juste à l'école. Je peux juste avoir une question pour faire une petite question. Finalement, on ne vous entend pas si bien que ça, madame. Désolée. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu ? Oui. Voilà, allez-y parler. Je vais vous dire si on vous entend bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis débancée avec mon mari. D'accord. Et il a eu la garde des enfants. Il a eu la garde des enfants, d'accord. Et en ce moment, monsieur, monsieur, il va avoir la justice parce qu'il vous poursuit en justice parce qu'il veut une pension alimentaire. Et monsieur, monsieur, il travaille et il a un gros salaire, alors. D'accord. Il n'y a pas d'argent quand même. D'accord, ok. Oui. Ok, bon, ben, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Je n'ai pas forcément tout compris. Donc, la dame me disait que les enfants sont avec monsieur. Oui. Et que monsieur lui demande une pension alimentaire, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et que vous touchez le RSA ? Moi, je touche le RSA, oui. Voilà. Vous touchez le RSA, monsieur, lui, travaille. Monsieur travaille. Et les enfants sont avec lui, c'est ça ? Oui, il demande le RSA. Bon, alors, est-ce qu'il a engagé sa procédure devant le juge de la famille pour vous demander une pension ? Est-ce que c'est fait ? Oui. Bon, alors, je vais vous dire quelque chose, madame. Je ne vois pas un juge aux affaires familiales vous condamner à payer une pension alimentaire alors que vous êtes au RSA. Sauf s'il est myope et qu'il fait une mauvaise lecture à des documents. Parce que si vous touchez le RSA, ça veut dire que vous touchez une toute petite somme pour vous aider à subsister. Tout juste, payer quelques factures et manger. Donc vous ne pouvez pas... Monsieur demande un peu plus que j'ai faim au repas. Oui, mais ce qu'il demande, c'est une chose, madame. Il peut demander aussi 1 000 euros par enfant. Il a le droit de demander ce qu'il veut. Mais le juge, lui, c'est quelqu'un de censé et qui résonne sur pièce. Donc il regarde combien madame gagne, il voit, RSA, 400 et quelques euros. Il regarde la fiche de paye de monsieur, il voit monsieur travaille dans telle entreprise et gagne 1 400 euros. Donc il dit, monsieur, c'est vrai que vous ne gagnez pas énormément, c'est vrai que vous vous occupez des enfants, mais votre ex-épouse ne peut pas payer une pension alimentaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il rend une décision d'impiculiosité. C'est-à-dire qu'il considère que vous n'êtes pas en état de payer une pension, ce qui permet à monsieur, d'ailleurs, s'il élève seul les enfants, de toucher, le cas échéant, une petite indemnité de la CAF, selon ses revenus et sa situation familiale. Mais rassurez-vous, il m'apparaît totalement invraisemblable qu'un juge aux affaires familiales vous condamne à payer une pension alimentaire. Le RSA, c'est le minimum que vous avez pour vivre. Donc on ne peut pas tirer là-dessus pour payer ne serait-ce que 50 euros de pension. Ça m'apparaît impossible. Donc ne vous inquiétez pas, prenez un avocat quand même, parce que moi je dis toujours que la justice est un combat. Et il faut faire attention, il faut être prudent, il faut donner les pièces, il faut s'expliquer, et bref, il faut se battre. Mais à partir du moment où vous avez un avocat qui va justifier votre situation difficile, toute pension alimentaire est dans votre situation impossible. Voilà, donc ça a coupé. Madame, on espère que vous nous avez écouté jusqu'au bout via la télévision. Et pas d'inquiétude, donc on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Je serai pour une petite question, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Je voulais savoir, par exemple, si on a acheté une maison, et on veut faire une donation à un enfant, mais que cette maison n'est pas, le crédit n'est pas tout à fait payé. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a possibilité de faire cette donation ou pas ? D'accord. Alors, on va essayer d'y répondre. Alors, moi, je ne crois pas qu'on puisse le faire. Je pense qu'il faut déjà que vous terminiez votre prêt, parce que je pense que la banque a dû prendre une hypothèque sur le bien. Oui, c'est ça. Il y a une garantie. Je ne suis pas sûre que la banque vous laisse faire votre donation comme vous le voulez. À mon avis, il faut que vous terminiez déjà de payer votre crédit, et après, vous faites la donation. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Bon, alors, la donation sera peut-être possible, mais l'hypothèque va demeurer. Voilà, c'est ça. Elle va se transmettre. D'accord. Merci beaucoup. Merci, madame. Bonne soirée à vous. Au revoir. 0262-566-566. N'hésitez pas à nous appeler. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, je vais au téléphone. C'est pour une information, s'il vous plaît. Une information. Très bien. On vous écoute. Oui, mon père est décédé. D'accord. On a été dans les temps salés, et c'est divisé en cinq. En cinq ? Oui. D'accord. On est quand tu vois le notaire, et le notaire me dit qu'il faut que les cinq héritiers payent l'acte ensemble. Est-ce que c'est normal, s'il vous plaît ? Payent la pension ? L'acte. L'acte. Ah, l'acte. Je me demande si vous n'avez pas appelé la semaine dernière, non ? Oui, oui, c'est moi. Voilà. C'est une question. Oui, il faut toujours payer. Oui, oui, il faut payer l'acte, oui. Le notaire. Est-ce qu'il faut que les cinq payent ensemble, ou on peut payer simplement tout seul ? Si, par exemple, comme moi, je ne sais pas. Ah, ben, si on veut payer la part des autres, à mon avis, le notaire, il n'y aura pas de problème pour lui. Mais si on veut payer juste autre part, et les autres ne payent pas, à mon avis, ça va bloquer la délivrance des actes pour tout le monde, je pense. Parce que comme les autres ne sont pas encore prêts, moi, je suis prêt à payer les miens. D'accord. Ben là, ça va être compliqué. Soit il faut tout payer... Voyez avec le notaire, mais à mon avis, il faudra tout payer. Oui. D'accord. Une autre question, s'il vous plaît. Allons ? Oui, j'ai ma mère à Chalo. Votre mère, pardon ? Oui, elle a trois maisons. Elle a trois maisons ? Et on a trois enfants. D'accord. Elle m'a dit, nous, Salah, qu'un jour, j'aurais mon bien en argent, mais pas en maison, en terrain. D'accord. Vous êtes à trois enfants, vous avez dit. Oui, oui. D'accord. Et donc, quelle est votre question ? Ma mère à toi, maison, ce moment-là, elle m'a dit, nous, Salah, que j'aurais ma part en argent, mais pas en bien. D'accord. Je ne comprends pas bien. En fait, vous êtes cinq ou vous êtes trois ? Parce que vous êtes cinq avec votre père ? Non. Du premier mariage, on est à trois. Et le deuxième mariage, on est à cinq. D'accord. Donc, là, c'est votre maman qui était le premier mariage de votre papa, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, votre maman, elle vous dit, il y a trois maisons, vous êtes trois ? Oui. Et elle ne veut pas vous donner une maison, elle veut vous donner en argent ? Voilà, c'est ça. Ce moment, je lui demande combien elle va me donner pour la maison. Elle me dit où ça va. Elle va me dire ce que c'est. De son vivant, votre maman, elle peut disposer de ses biens comme elle l'entend ? C'est-à-dire que... Elle me dit, elle a vendu ce moment, comme il n'y a pas de bonnage dans la maison. Elle a déjà tout vendu, monsieur ? On ne comprend pas bien. Est-ce qu'elle a déjà vendu les trois maisons ou elle les a encore ? Les trois maisons, elle a encore ce moment. Ma part, elle a donné... Elle me dit, elle a vendu à ma soeur ce moment. Moi, je trouve qu'elle a donné à ma soeur, ma part, parce qu'il n'y a pas de bonnage entre la maison, le bien de ma soeur et pour moi, d'ailleurs. D'accord. Pour moi, elle a donné la maison à ma soeur, mais pas vendu. D'accord. Alors ça, de toute façon, comme je vous dis, votre maman, elle peut disposer de ses biens comme elle le souhaite. Ensuite, vous aurez ce qu'elle a envie de vous donner pour le moment. Et ce sera uniquement à son décès que vous pourrez faire le compte avec les autres héritiers. C'est-à-dire vérifier si vous avez été rempli de votre part, si vous avez eu votre part dans l'héritage. Si vous avez eu moins, évidemment, et que les autres ont eu plus, ils devront vous restituer en argent. Enfin voilà, il pourra y avoir effectivement des comptes qui se font entre héritiers, mais au moment du décès. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle peut disposer de ses biens comme elle l'entend. Oui, oui. Voilà, monsieur. D'accord, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Pour le terrain de l'étang salé, il faut que je parle au notaire. Voilà. Oui, c'est ça. Pour voir si vous pouvez payer tout de suite. Merci. Allez, bon. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On est donc chez les experts juridiques ce soir. Donc vous pouvez nous appeler au 0262 566 566. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô. Allô, bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Je vois une question à poser, monsieur l'ESP, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. J'ai une cour que je voudrais vendre. Et c'est une cour que ma mère m'a donnée. D'accord, une cour, un terrain quoi. Oui, un petit coup de terrain. Ok. Et est-ce que je suis obligé de donner mes enfants, si je la vends ? Ben non, monsieur. C'est vrai, c'est ce qu'on vient de dire, en fait. Non, en fait, ben... Monsieur, si le bien, il est à vous. Oui. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Oui. Soit vous le gardez pour le léguer un jour à vos enfants, à votre disparition. Oui. Soit vous pouvez le vendre à qui vous voulez. Mais je suis obligé de la donner les enfants. Non, non. Et vous faites ce que vous voulez avec l'argent de la vente de votre terrain. Vous n'êtes pas obligé non plus de distribuer l'argent entre... Vous n'êtes obligé à rien. Oui, d'accord. Parce que j'ai un fils, il n'est pas chez moi. Et puis bon, il m'a dit de toute façon, si je vends la roue, il faut que... Il va y avoir un avocat, il faut que je le vais à 32% humain. C'est faux. Non. En fait, si vous voulez, vous êtes libre de disposer de tous vos biens, que ce soit d'ailleurs de votre cours, comme vous dites, bien de votre compte en banque ou de votre voiture. Vous pouvez très bien décider de tout vendre et de donner l'argent à la Croix-Rouge. Et personne ne pourra rien vous dire. D'accord. Ou à la ligne contre le cancer. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Donc, votre fils, il se trompe. Il ferait mieux de se réconcilier avec vous. D'accord. Voilà, monsieur. Merci. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 0262-566-566, les experts. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous nous entendez, madame ? Oui. Oui, on vous écoute. Allô, bonsoir, madame. Excusez. On aimerait poser une petite question. Ah oui, d'accord. Je me disais. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, j'étais un peu troublée. Alors, on vous écoute. Ouais, on aimerait poser une question. Avec ? Avec ? Oui, par rapport à ma belle-mère. Oui. Elle a, comment ? Elle n'a jamais payé de, comment ? De taxe d'habitation, d'impôt sur le revenu. D'accord. Et ce qui paraît, le trésor a dit qu'un jour, à sa mort, ils vont prendre le terrain, ils vont vendre. D'accord. D'accord. Alors... Et elle perçoit aussi un truc de... un fonds de solidarité avec la caisse de retraite, je ne sais pas quoi. D'accord. C'est ce qui paraît, il faut rembourser et tout. On aimerait savoir. Ok. Vous aimerait savoir si c'est vrai. Oui. Alors... Oui, c'est vrai. Maître Morel. Hélas. La mauvaise nouvelle vient de moi, mais elle pourrait venir aussi de... De moi. Il faut rembourser aussi. Parce que si vous voulez, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a deux types de créances. Vous avez les impôts. Si la taxe d'habitation n'est pas payée, la taxe d'habitation n'est pas payée, voire l'impôt sur le revenu n'est pas payé. Et que l'administration fiscale ne peut pas se retourner contre votre belle-mère, parce que j'imagine que ses revenus sont faibles, voire inexistants. Donc l'État, vous savez, qui ne perd jamais rien et qui est particulièrement avide en France, il note. Il note. Et puis le jour où cette personne disparaît, il présente l'addition. Et à ce moment-là, il peut très bien non seulement noter, mais prendre une sûreté, prendre une hypothèque sur le bien pour être sûr que dans X années, le terrain soit toujours là. Donc ça, c'est une première partie. Et puis vous avez, si vous voulez, une allocation qui apparemment est versée à cette personne, qui doit avoir des revenus très faibles. Et la loi dit qu'au-dessus d'un certain niveau, quand la succession atteint, je crois que c'est 38 000 ou 39 000 euros, quand la succession dépasse ce montant-là, donc à l'intérêt, certainement l'intérêt, ça vaut cher, ça vaut plus de 39 000 euros. Donc toutes ces sommes qu'elle va apercevoir pour vivre, finalement, pendant des années, l'État va ajouter une ligne à l'addition. Elle va dire, en plus, elle a perçu... Combien elle perçoit la belle-mère par mois ? Vous avez le chiffre ? Oui, 800 euros. Bon, elle perçoit 800 euros par mois. Et donc vous allez devoir rembourser, sur la valeur du terrain, 800 euros multipliés par 12, multipliés par X années pendant lesquelles elle a perçu cette indemnité. Et donc l'État va d'abord se servir, et ensuite, il va vous léguer. Il va léguer, donc il va... Il ne laissera aux héritiers, dans la succession, que le solde, une fois qu'il se sera payé. Est-ce que je vous ai répondu ? Ou c'était pas... Encore, les 38 000 euros que vous avez... Encore, les 38 000 euros, c'est la valeur du bien. Mettons si votre terrain... Si le terrain, il vaut que 30 000 euros, à mon avis, vous aurez à payer les impôts. Vous n'aurez pas à payer le remboursement de cette allocation qui est versée à votre belle-mère. Par contre, si le terrain, il vaut, par exemple, 75 000 euros, là, vous aurez la totalité à payer. Et les impôts, et le remboursement de cette allocation de solidarité. Pour... Oui ? Et si jamais le terrain, il... Il n'a pas la somme... Et le terrain, il vaut combien, monsieur ? Combien il vaut le terrain ? Est-ce que nous, on doit tenir un truc à pré-apart ? Combien il vaut le terrain ? 560 mètres carrés. Il est dans 560 mètres carrés. Oui, mais 500 mètres carrés, à peine des caves, il passe à 560 mètres carrés, on passe à 2 Sain-Denis. Vous comprenez ? Il faut donner en bas la valeur, il faut dire où ça tombe le terrain. La Saline. Ah, ben, elle est bien placée, quand même, la Saline. 560 mètres carrés, la Saline est jolie, ça. La Saline Néo. Donc, oui, mais même la Saline Néo, c'est... L'Ouest, les terrains, elles sont chers dans l'Ouest. Donc, 560 mètres carrés, la Saline Néo, à mon avis, ça vaut plus que 39 000 euros. Avec une maison dessus. Avec une maison dessus, monsieur ? Oui, une maison dessus. Ah, ben, en plus, donc, à mon avis, c'est un bien qui vaut facilement, je dirais, au moins 120 000, peut-être 150 000 euros, peut-être même plus. Donc, forcément, les impôts vont se payer des taxes qui sont impayées, c'est-à-dire taxes d'habitation, taxes financières. Et puis, ils vont vous demander de rembourser l'allocation qui aura été perçue par cette somme. Maintenant, la question, si j'ai bien compris, c'est que si jamais ça ne suffisait pas... Voilà. Alors là, vous pouvez refuser la succession. Imaginons, hein, je n'y crois pas. Encore. Que l'addition présentée par l'administration fiscale dépasse la valeur du terrain. Enfin, à ce moment-là, quand vous irez voir votre notaire, il va faire un calcul et, ben, vous serez perdant puisque vous n'avez plus à payer qu'à recevoir. Donc, vous pouvez refuser la succession. Et à ce moment-là, les impôts ne peuvent plus rien vous demander. Ce n'est que dans le cas où vous acceptez la succession, que vous allez devoir payer l'addition fiscale. Et en même temps, vous récupérez quand même un bien, c'est-à-dire un terrain à la saline construit, ce qui n'est pas rien. Et ça, on ne pourra pas voir ça avant ? Ben, pour le moment, elle n'est pas morte. Non, non, mais quand, par exemple, à la mort... Oui, alors, bien sûr, il y a une formalité qui s'appelle, si vous voulez, l'inventaire. Donc, vous pouvez accepter une succession sous bénéfice d'inventaire. D'accord. Le notaire, il prend sa calculette, il fait deux colonnes, actif, passif. Actif, il y a la maison, il y a le terrain, il y a peut-être un petit compte d'épargne. Et puis, passif, il y a les dettes. Les dettes fiscales, les dettes qui trouvent leur source dans le remboursement de cette allocation spécifique de solidarité. Et puis, il y a peut-être autre chose aussi. Peut-être, je ne sais pas, moi, un compte à la boutique. Et on fait, donc, les additions et on regarde le différentiel. Si le différentiel est positif, il va vous dire, monsieur, accepter la succession, c'est quand même intéressant pour vous. Si c'est négatif, il vous dira, je me charge d'effectuer auprès du tribunal de grande instance, de faire ce qui s'appelle une renonciation à succession, qui fait que vous ne toucherez rien, mais vous n'aurez plus rien à payer. Mais ça, c'est vraiment... Bon, nous autres avocats, nous sommes au courant. Mais c'est vraiment le travail d'un notaire. Tout ce qui est succession, en principe, c'est le notaire. Donc, le notaire sera là pour vous conseiller aussi au moment voulu. Merci, je vous espère. Bonne soirée. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. 0262-566-566. On va prendre l'appel suivant. On est chez les experts. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, dame. En regardant votre émission, j'aurais bien voulu vous poser une question. Oui, bien sûr, allez-y. Donc, voilà. Ce n'est pas pour demander justice ou quoi que ce soit. C'est juste une question de direction. D'accord. En fait, si vous voulez, parce que ma femme n'ose pas aller plus loin dans les démarches, mais en fait, sa maman, donc, elle est, donc, si vous voulez, son papa, a laissé un bout de terrain à la personne qui s'occupait des terrains agricoles dans le temps. D'accord. Ok. Donc, il y avait trois ou quatre hectares de terrains agricoles. Oui. Et ça appartenait au papa de la maman de ma femme. D'accord. Ok. Donc, son grand-père. En fait, avant de décéder, il a dit, donc, à la mère de ma femme, cette personne-là occupera les terrains, mais il a le droit d'habiter un petit bout sur le terrain pour occuper, donc, les possessions du terrain. D'accord. Nettoyer le terrain, perdre l'élevage de... D'accord, oui. Voilà. Et en fait, ce monsieur-là a eu des enfants, et les enfants ont eu des enfants, et en fait, ils ont construit au moins une dizaine de cases sur le terrain. D'accord. Et donc, agricoles, quoi. Et en fait, quand la mère de ma femme va sur le terrain, elle est rejetée. Ils l'envoient balader, ils lui disent, non, 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 on a le droit d'être là. Et donc, elle, par sentiment, elle n'ose pas dire quoi de ce soit, quoi. Mais comment ça peut se retourner ? La question est là que je vous pose. Est-ce que si la justice arrive un jour et contrôle tous mes biens sur les terrains agricoles non constructibles, avec cinq ou six cases dessus, qu'est-ce qu'elle, elle pourrait risquer quelque chose ou pas ? D'accord. Donc, vous voulez savoir si elle risque quelque chose ? Oui, ou qu'est-ce qu'elle peut faire ? Parce que c'est un terrain agricole et qu'ils ont construit dessus. Voilà. Mais à la base, on était bien d'accord que c'était une seule personne avec un petit magalop de 20 mètres carrés qui occupait tous les terrains. D'accord. Mais après, tous ces enfants ont eu des enfants et petit à petit, ils ont construit carrément une rue, quoi. Ok. Alors, monsieur, il y a plusieurs problèmes dans votre question, j'ai l'impression, parce que le premier problème, c'est que vraisemblablement, il y a une... Donc, la personne occupe le terrain depuis déjà très longtemps. Voilà. C'est ça. À mon sens, il y a peut-être un problème de prescription trentenaire qui a peut-être été faite sans que votre épouse n'en soit informée. Parce que si ça fait plus de 30 ans qu'ils sont sur le terrain... Mais la maman de mon épouse est toujours là, elle est consciente de ça. Mais quand elle va sur le terrain, elle est mal reçue. Ah oui, non mais justement, c'est pour ça, même si elle est là, la maman de votre épouse, même si elle est là, et en plus ça appartenait à son père, à elle, s'il y a eu une prescription trentenaire et que personne s'y est opposé, les occupants sont devenus propriétaires. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est pour ça qu'il est urgentissime pour cette dame-là de se rapprocher d'un avocat pour vérifier, faire ce qu'on appelle une revendication de propriété pour voir un petit peu ce qu'il en est de ce terrain. Il faut aller voir au cadastre. Il faut aller voir aux hypothèques pour vérifier effectivement si c'est toujours au nom de monsieur ou pas. Enfin bon, il y a, à mon avis, un certain nombre de démarches à faire. Deuxième problème, vous parlez des constructions qui ont été faites par un certain nombre d'individus. Vous parlez d'une rue entière. Il faut savoir que les constructions illégales, effectivement, c'est illégal, c'est interdit. Ils peuvent risquer quelque chose au niveau de la loi, mais c'est uniquement eux, ceux qui ont construit. Mais je vous dis, en plus, c'est peut-être prescrit, parce que vous me dites que ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils ont construit. Et s'ils n'ont pas eu de difficultés, si ça n'a pas été démoli, c'est qu'il n'y a certainement pas eu de procédure judiciaire. Voilà. Mais est-ce que l'héritière du terrain peut avoir des problèmes ? Ah mais alors, je vous dis, il faut savoir encore si elle est héritier du terrain, votre épouse ou votre belle-mère. Oui, la belle-mère, oui, bien sûr. Bah, comment vous le savez ? Bah, parce qu'elle me l'a dit, mais en fait, quand elle arrive là-bas, elle ne peut pas expulser les gens. Ah oui, non, mais monsieur, la situation de votre belle-mère, elle n'est pas claire du tout. Il y a peut-être eu une prescription trentenaire dont elle n'est pas informée. Donc il faut qu'elle aille, évidemment, s'informer sur ce terrain-là, vérifier, parce que j'imagine que la succession de son papa n'a jamais été ouverte. Allô ? Vous m'entendez ? Oui, j'entends. Je vous regarde, mais je n'entends plus les paroles. La succession de votre... Belle-mère, oui. Du papa de votre belle-mère, elle n'a jamais été faite ? Oh, mais je pense que c'était un ouvrier qui était là et il a donné un bout de terrain pour occuper les autres terrains. Non, en fait, ce que je vous demande, c'est est-ce qu'officiellement, votre belle-mère est passée devant un notaire pour lui dire, voilà, vous vous héritez de votre papa, de telle et telle et telle chose ? Voilà, tout à fait. Ça a été fait ? Oui. Alors à ce moment-là, effectivement, si ça a été fait, ça veut dire qu'elle a arnaque de propriété, donc il faut qu'elle aille voir absolument un avocat, votre belle-mère, pour essayer de vérifier la situation de ce terrain, parce qu'il y a certainement soit une revendication de propriété à faire, soit une expulsion d'occupants sans droit ni titre, puisque à la rigueur que l'exploitant, lui, ait construit son 20 mètres carrés pour exploiter le terrain, j'allais dire... Oui, 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 j'ai bien compris qu'ils avaient donné l'autorisation, mais les autres, ils sont là, ils sont occupants sans droit ni titre. Donc il y a pas mal de choses à faire, mais il ne faut pas y aller sur le terrain et essayer de discuter, il faut aller voir un avocat, là. Voilà, mais est-ce qu'elle risque quelque chose ? Non, en principe, ce n'est pas elle qui a construit, elle ne risque rien. En fait, elle est au courant de tout ça, mais en fait, elle ne veut pas expulser les gens, malheureusement, mais est-ce qu'elle risque quelque chose ? Non, mais qu'elle aille voir déjà sa situation en tant que propriétaire, pour vérifier qu'elle est bien propriétaire et qu'il n'y a pas de difficultés par rapport à ça. Voilà, monsieur, parce qu'on vous a parlé de la prescription trentenaire, donc il faut déjà qu'elle aille voir sa situation, d'accord ? D'accord, d'accord, merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Et on va prendre un tout dernier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, je voudrais... Je suis en train de vous écouter, là. Oui. J'ai un problème que je voudrais, si possible, de résoudre. On va essayer. Je vais m'enseigner, quoi. On va essayer. Voilà, j'ai hérité d'une pancelle, d'un terrain avec mon papa. Oui. Et une vieille maison de vue. D'accord. Donc, moi, sur le coup, j'ai retapé la maison. Oui. J'ai fait une demande, j'ai retapé la maison, j'habite là actuellement. Et j'ai donné cette maison, enfin, ce morceau-là, à ma fille. D'accord. D'accord. C'était rien à ma fille. Mais quand le notaire a vu à l'huile latte, il s'est rendu compte que mon père, il avait un frère qui avait encore... Ah, monsieur, vous pouvez couper le son de la télévision ? Oui, couper le son de la télévision. Oui, parce qu'on entend tout en double. C'est simple. C'est bien carrément. Voilà. Merci. Voilà. Donc... Il s'est rendu compte que votre père avait un frère. Il avait un frère qui avait encore une parcelle, qui avait un morceau dessus, quoi. D'accord. Donc, on l'a fait estimer, on l'a regardé, on l'a fait des calculs. Donc, mon parrain, lui, il a quatre filles, quatre enfants, hein ? Oui. Qui sont maintenant... Vu que ces enfants, mon parrain, il est mort. Alors, attendez, là, je ne comprends plus. Le parrain, c'est qui ? C'était le frère ? D'accord. Et mon parrain, il est mort. Ok. D'accord. Et elle ne peut pas avancer, quoi. Elle est d'un loyer, et elle ne peut pas bâtir, justement. D'accord. C'est des héritiers, là. Donc, comment... Comment on résoudre ce problème ? Comment on résoudre cette situation ? Tout bien compris. Est-ce que, monsieur, le terrain aujourd'hui, ce grand terrain-là, 2800 m², est-ce qu'il est en indivision ? Est-ce qu'il appartient à plusieurs personnes en même temps ? Mais oui, il appartient à moi, il n'est pas de cousine. Voilà. Donc, j'ai bien compris. C'est pour ça que je fais référence à l'indivision. Sachez que quand le terrain appartient à plusieurs personnes comme ça, on dit qu'il est en indivision. D'accord. Il y a deux façons de sortir de l'indivision. Soit on se met d'accord, comme vous dites, soit vous vous achetez à la part de l'autre, soit vous cédez à l'autre et on vous indemnise en argent. S'il n'y a pas d'entente, c'est le cas, il faut sortir de l'indivision de façon judiciaire, c'est-à-dire qu'on va arriver à un partage judiciaire. Donc, il faut aller voir un avocat. C'est une procédure qui, malheureusement, est assez longue, assez compliquée et qui peut parfois être coûteuse en fonction des éléments, du nombre d'héritiers en cause, etc. Il y aura des frais d'huissier et des frais d'avocat. Mais on va arriver à un partage judiciaire, c'est-à-dire que le tribunal va ordonner le partage. Et il y a un ou l'autre qui va reprendre, voire éventuellement le terrain peut être vendu aux enchères à un tiers, c'est-à-dire à quelqu'un d'autre. Donc, ce blocage, on peut en sortir, parce que le Code civil dit qu'on ne peut pas être contraint de rester dans cette indivision. Et c'est votre situation, vous, hein, vous êtes coincé. Voilà. Donc, la loi dit que vous devez pouvoir en sortir, sauf que comme on ne peut pas en sortir de façon amiable en discutant, en se mettant d'accord sur un prix, c'est le tribunal qui va vous aider à sortir de cette indivision. Mais moi, je n'ai pas le moyen d'acheter. Oui, mais vous avez les moyens de vendre. Mais je vends bien, j'habite dessus. Ah, ben, juste là, il va y avoir un problème, parce que si vous n'avez ni les moyens de vendre, ni les moyens d'acheter, et votre fille, elle a des moyens ou pas ? Mais, elle, je ne sais pas si elle a des moyens. Ah, ben oui, mais c'est important, parce que... Mais si elle ne veut pas acheter, elle ? Parce que si vous, vous n'avez pas les moyens, elle a peut-être les moyens de récupérer une partie du bien, de vous laisser, donc, dessus de votre vivant, et ensuite, si vous voulez, d'hériter. Donc, votre situation, elle est complexe. À mon avis, il faudrait quand même reconsulter un notaire, d'accord ? Parce que le problème vient à l'origine d'un problème d'indivision successorale. Demandez conseil à un notaire, le cas échéant, de voir un avocat. Mais, c'est pas forcément simple. Le notaire, lui, au départ, il m'a dit, bon, voilà, les papiers sont faits, le terrain me revient à moi, mais, après, après consultation, il s'est rendu compte qu'il y avait encore le frère de mon papa. Oui, je comprends. J'ai entendu ce que vous avez dit. C'est pour ça que, bon, votre notaire, à mon avis, s'il a fait une erreur, il doit vous aider à en sortir. Vous voyez ? Comment lui dire qu'il a fait une erreur ? Ben, c'est lui qui vous dit. Qu'il a oublié le frère de votre père. C'est lui qui vous dit. C'est pas vous. Vous dites, maître, vous-même, vous m'avez dit que vous avez oublié quelqu'un. Donc, comment on fait pour en sortir ? Moi, je suis dans le doute. Et s'il y a un blocage, parce que 10 ans, ça me paraît quand même long. Peut-être, à un moment donné, il faut avoir le réflexe de consulter un autre notaire. J'ai l'impression de faire ça, mais je ne sais pas comment m'en sortir. Le souci, c'est que moi, j'ai retapé la maison. Et là, j'ai une de mes cousines qui me dit, ben ouais, mais il y a la maison dessus. Elle veut aussi la part de la maison, non ? Oui, maintenant, tant qu'on ne vous réclame pas la maison aussi de façon officielle, si je puis dire, vous êtes tranquille, hein ? Puisque vous êtes dans la maison, vous l'habitez, vous n'avez pas reçu d'assignation d'un tribunal. Donc, j'allais dire, il ne faut pas non plus paniquer. Mais bon, peut-être prendre conseil auprès de votre notaire habituel. Et si vous voyez que les choses n'avancent pas, peut-être voir un autre notaire pour expliquer la situation. Parce que moi, j'ai dit à mes cousines, j'ai dit à mes cousines, au moins qu'on partage. Donc, vous voulez vendre et partager, c'est ça que vous voulez faire ? Non, mais on partage, elles font leur bonsoir, leur part, et puis moi, je laisse le droit de passage, et puis, on est tranquille, elles vont qui elles veulent, après ? Eh bien, ça, c'est une solution possible. Ça, c'est la solution amiable, c'est la que j'évoquais au départ, mais vous m'aviez dit que ça bloquait. Mais je ne parle plus, personne ne parle maintenant. Ah ben voilà, c'est ça. Donc, on en revient à la position du départ. Soit c'est une discussion amiable qui aboutit à un accord, là, il n'y a plus de souci. Soit il y a un blocage qui subsiste, il faudra aller vers un partage judiciaire. Mais je vous dis franchement, comme il y a le notaire qui a mal apprécié, etc., revoyez un notaire, pour tenter d'avoir une explication claire. Ok. Voilà, monsieur. Donc, il faudra de nouveau consulter un notaire pour avoir plus de possibilités, plus de clarté sur la situation. Ok, je vous remercie. Merci à vous. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Voilà, on arrive donc à l'issue de notre émission, de notre rendez-vous hebdomadaire. Je vous retrouverai la semaine prochaine, donc à partir de 19h55 sur Télé-Créole. Merci à nos experts du soir, donc Maître Jean-Jacques Morel. Merci à vous. Merci Maître Clifié-Tève. Et merci à vous de nous avoir suivis. Donc, on était en simultané également sur Créole FM. On vous souhaite une très belle soirée sur Télé-Créole. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501